bonjour bonjour salut salut comment ça va aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto au sujet des crypto monnaies notamment de la création d'un wallet c'est à dire ton portefeuille crypto monnaie sur le réseau et rome et les éter qui est la deuxième crypto monnaie mondiale avec le bitcoin donc là le bitcoin n'est pas en question c'est la crypto monnaie et terre est aussi le bis coin je m'appelle arnaud je suis là pour t'aider à créer ton premier portefeuille de crypto monnaie ton wallet avec metamask avec l'extension pour chrome ou pour firefox qui va vous permettre en fait de pouvoir avoir un porte monnaie virtuel qui va pouvoir accueillir les éthers et la biscoïne voilà à de suite on se retrouve juste après ça et bien nous y voilà nous y voilà sur le site de metamask.io donc pour créer ton premier portefeuille wallet pour pouvoir créer ce portefeuille il faut ajouter l'extension metamask à chrome ou à firefox là on est sur firefox et donc je vais cliquer sur download now il ya le choix aussi de le faire pour android ou eos mais là on est sur firefox desktop c'est à dire sur mon ordinateur pc alors on clique sur installer metamask pour firefox add to firefox et là en fait le navigateur ouvre un petit pop up pour te demander d'autoriser l'installation de cette extension bien entendu c'est ce que tu fais tu ajoutes tu vois qu'ici on peut l'enlever aussi et tu vois que apparaît en haut à droite de tourner de ton écran dans ta barre de navigation le petit renard la tête du petit renard avec un autre pop up qui est celui pour autoriser cette extension à s'exécuter dans la fenêtre privée ce que je pense je te conseille vivement donc je clique je coche la case je clique ok voilà et donc automatiquement je vais pour redémarrer le processus de création de metamask donc voici la tête du petit renard je clique sur démarrer là deux possibilités se présentent à toi soit tu as déjà un portefeuille et tu souhaites l'importer soit tu vas le créer là c'est pas l'objet de ce tuto de l'importation de portefeuille donc on va se concentrer uniquement sur la création du portefeuille créer un portefeuille ici donc nous avons quelques explications sur les conditions d'utilisation on accepte ici on va rentrer un mot de passe alors comme tous les mots de passe doit être composé de lettres de chiffres et de caractères spéciaux au minimum 8 caractères on accepte les conditions d'utilisation on crée le mot de passe et là on arrive à un petit tuto en vidéo qui va t'expliquer en fait que mon portefeuille il a une clé master key c'est à dire une clé maître et cette clé est composée d'une phrase de 12 mots ils vont être générés automatiquement et qu'il va falloir noter précieusement je t'invite à regarder la petite vidéo très courte qui te l'explique et donc ensuite tu procèdes à la suite donc là il va générer pour toi ces 12 mots secrets on clique là voici ces 12 mots donc si tu es une excellente mémoire tu peux les mémoriser dans l'ordre attention dans l'ordre c'est important sinon je te conseille de noter sur un papier un carnet ou voir dans un fichier sécurisé quelque part voilà donc ici ce sont les 12 mots dans l'ordre et donc je reviens à metta masse qui va te redemander ces 12 mots qui sont là dans le désordre et donc pour confirmer la phrase il va falloir les remettre dans l'ordre donc on retourne sur mon petit document true want its voice donc on a tout on clique dessus want its voice ensuite nous avons claim dilemma rabbit vocal claim dilemma rabbit vocal et enfin nous avons usual junk shoot économie usual junk shoot économie voilà les 12 mots rétabli dans le bon ordre tout est terminé et donc maintenant on va pouvoir entrer dans son portefeuille il a généré une clé cette clé ici on peut copier dans le presse papier par exemple et aller le mettre ici dans mon fichier donc ce numéro de compte là correspond à mon compte en banque en fait en crypto monnaie attention les crypto monnaie uniquement sur le réseau éthérome c'est à dire que le metamask ne permet pas d'accueillir des bitcoins voilà ça c'est une autre histoire les bitcoins c'est un autre type de portefeuille qu'il faut créer ailleurs avec un autre wallet en revanche c'est ici où tu vas pouvoir accueillir non seulement des éter donc ils sont ici là j'en ai pas mais puisque normal on vient de créer lui au portefeuille mais également des bises des bises la crypto monnaie de la bise coin de bise voilà et donc tu peux maintenant si tu le souhaites voir ton acte on compte sur et terre scan donc et terre scan qui est une plateforme qui permet de voir tous les comptes et transactions etc tu peux également avoir accès à ton à ton compte à partir du petit renard de la tête du petit renard ici tu peux modifier le compte voir ses activités acheter envoyer et tu peux aussi importer des tokens donc c'est ce qu'on verra pour pouvoir importer des bises avec un autre petit tuto mais tu as aussi la possibilité de créer un autre compte par exemple pour ta famille pour tes amis pour tes enfants ton mari ta femme tu peux créer un deuxième compte donc on va l'appeler test 2 mais attention ce compte là est associé à ta phrase en 12 caractères voilà donc après tu peux naviguer entre les différents comptes voilà et tu peux importer aussi un compte en provenance d'un autre wallet et aussi également te connecter un portefeuille hardware donc on verra ça aussi dans un autre tuto le portefeuille hardware c'est comme par exemple ledger c'est à dire un portefeuille comme une clé usb dans lequel en fait tu vas mettre tes crypto monnaie ton wallet et ce qu'on appelle un cold wallet par rapport à un hot wallet qui va te permettre d'aller sur des sites faire des transactions et acheter donc je conseille toujours vivement d'avoir deux wallets un hot qui va te permettre d'acheter etc donc par exemple ici sur sur metamask qui va te permettre d'aller sur les différentes plateformes pour acheter tes crypto monnaie et un cold wallet donc il va être en fait ton coffre fort sur une clé usb ledger par exemple ledger qui va te permettre une fois que tu as fait la première transaction avec la plateforme que tu as tes crypto monnaies sur ton compte metamask tu après tu peux les transférer à ton portefeuille hardware directement à partir d'ici voilà le tuto est terminé j'espère que j'ai été très clair et que s'il ya des questions n'hésite pas à me poser je te souhaite une excellente journée et je te fais des bises t'as plus à me l'objet j'ai pas vu Sous-titrage ST' 501